je suis dans l'heure à la bonne heure à côté de jacques blanc garin enchanté et ben oui alors c'est moi qui suis enchanté parce que nous allons pas rentrer dans un domaine enchanteur car c'est la réalité nous allons parler de tci bon tout à fait il y en a beaucoup sur élévation et chez vous avec l'association infinitude qui savent ce qu'est la tci mais on va quand même la faire courte tci transcommunication instrumentale voilà oui c'est un terme un petit peu barbare mais enfin disons que ça fait appel à la technologie donc voilà technologie plus ou moins édifiante et moderne mais ne serait ce qu'avec un magnétophone pour capter des voix de l'au delà je fais très très court mais en gros c'est ça on enregistre et après on réécoute la bande plus ou moins trafiqué c'est enfin néanmoins on la réécoute oui sous une vitesse différente sous un angle différent parce qu'on écoute les bruits parasites etc on fait attention à ce qui pourrait être des phrases de l'au delà et on en repère des des flagrants effectivement je crois que une des parties la plus importante lorsque l'on fait l'écoute c'est de bien bien percevoir lorsqu'il peut y avoir un changement de tonalité un changement d'amplitude éventuellement une texture un peu différente de tout l'enregistrement et c'est là on va prêter l'oreille oui mais c'est fastidieux c'est fastidieux c'est fastidieux mais c'est passionnant c'est passionnant parce que finalement dès l'instant on va reconnaître une voix enfin passer c'est pas systématique un bien entendu mais enfin on va déjà percevoir un message c'est une émotion extraordinaire quand même que vous dites reconnaître une voix si reconnaître une phrase ou reconnaître une voix avec un accent avec sa peau ça nous l'avons déjà eu effectivement une personne par exemple de la campagne ben on va éventuellement retrouver dans certaines de ses phrases un petit peu l'accent campagnard on va une personne étrangère on va éventuellement aussi découvrir un petit peu son accent du pays où elle était voilà mais c'est pas non plus systématique je crois que il faut être très clair en tci il n'y a rien de systématique on peut avoir effectivement des voix que l'on va reconnaître et il y a eu suffisamment d'études qui ont été faites à ce niveau là notamment en Italie et au Brésil pour reconnaître des voix et les comparer par rapport à la voix du défunt de sous vivant pour voir si ça correspond il ya eu des résultats fantastiques notamment en Italie mais c'est pas non plus quelque chose qui arrive systématiquement il peut y avoir des voix un petit peu métallique où on reconnaît pas le défunt mais qui est quand même le défunt de l'autre côté qui essaye de se faire comprendre c'est ça c'est ça parce qu'en fait en plus si vous voulez et là on est obligé d'entrer un petit peu dans la technique tout va dépendre aussi de du support de vibration que l'on va utiliser alors j'utilise le terme de vibration il faut savoir quand même que la transcommunication instrumentale repose sur le phénomène vibratoire et vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'il y ait un petit bruit absolument absolument parce que si on était capable de faire le silence le plus complet ce qui d'ailleurs n'est pas possible parce qu'il ya toujours des vibrations dans une pièce ne serait-ce que la lumière on fait tout ce que vous voulez il est possible que l'on n'ait pas de voix à ce moment là tout au moins pas de message parce que nos invisibles ont cette possibilité de par leur esprit bien entendu puisque ne sont que de purs esprits ensuite d'influer les vibrations matérielles de notre monde pour les transformer en mais en paroles et en messages c'est à dire que le son parasitaire d'un filet de dos qui coule dans un lavabo par exemple ils le retravaillent par leur esprit voilà ils sont pas capables de retravailler par leur esprit la bande magnétique à l'époque parce qu'on parle de magnétophones ou les fichiers mp3 ils peuvent pas les retravailler directement sans qu'il y ait de bruit alors il y a il y a eu il y a toujours en fait des vibrations mais toujours le phénomène vibratoire de base bon il y a eu des expériences qui ont été faites alors c'est notamment en allemagne où ils ont essayé de trafiquer un peu le magnétophone de retirer le micro par exemple de ne laisser que le petit micro interne et ensuite je me souviens que nous l'avions nous l'avions fait avec monique simonnet en fait qui est la pionnière de la tci en france bien sûr nous l'avions fait aussi on avait trafiqué un magnétophone et on avait dessoudé complètement le petit micro et il s'est avéré qu'on en avait obtenu quand même alors relativement faible bien entendu mais on avait quand même obtenu des messages ce qui voulait dire à ce moment là que les entités étaient capables d'influer directement le subtrat magnétique de la bande bon alors ça fait déjà deux minutes qu'on est en plein dedans il ya ceux qui connaissent la tci qui se disent bon c'est pas la peine je connais jacques blanc garin l'association infinitude il fait des conférences partout il a écrit deux livres avec monique bien sûr sa femme qu'on salue puis on a d'autres qui vont se dire qu'est ce que c'est que ces deux gars qu'est ce qu'ils nous racontent entité des voix de l'au-delà travers magnétophone peu 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 ça n'existe pas cela ne se peut alors on va essayer de surfer entre les deux internautes dont je viens de faire un portrait robot s'il vous plaît accrochez vous et restez jusqu'au bout d'ailleurs on va faire une partie pratique après pour voir comment ça fonctionne mais là on est dans la non pas la théorie parce qu'on est dans le témoignage de jacques blanc garin dont je remercie de m'avoir accepté chez lui dans sa grande demeure et moi je vous remercie beaucoup d'être venu ici j'avais une voiture ça tombait bien bon qu'est ce qu'on peut dire quand même parce que je voudrais pas refaire les émissions sur internet on voit partout il y a 4h40 d'archives d'ici et maintenant avec Jean-Claude Carton il y a 2h12 de l'étoile du coeur avec Monique vous étiez en vidéo donc bon c'est pas la peine que je refasse les mêmes choses j'essaye d'avancer je voudrais que vous vous positionnez vis-à-vis de moi pour m'élever on est sur élévation donc faut m'élever et je voudrais que vous ne preniez pas mal tous les contre courants que je risque de vous mettre face à vous vous me dites entités qu'est-ce qui prouve que c'est des entités qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas de la télékinésie et qu'à force de le vouloir de la pensée étant créatrice c'est vous qui faites des phrases petit a petit b est-ce que c'est pas simplement de la pareidolie si vous avez besoin d'un support de bruit etc est-ce que vous n'allez pas retrouver dans ces bruits là une phrase et une fois que vous allez dire une phrase vous allez dire tiens oui c'est vrai ça correspond si on dit souvent ça oui bien sûr voilà pour le phénomène de paris d'oli si on a des messages qui sont extrêmement faibles parce qu'en fait on va moi j'ai classifié ça si vous voulez sous trois trois grands domaines de messages qu'on peut obtenir premièrement il ya le chuchotement le chuchotement qui peut être à la limite de l'audible et qui devient à ce moment là du souffle pratiquement là il est vrai qu'on peut arriver à interpréter il faut être très très prudent bien bien pouvoir prouver l'écoute avec deux trois personnes parce que on peut effectivement avoir de l'interprétation ensuite on a ce que j'ai appelé moi les voix constituées alors ça c'est une voix qui fuse et ça nous arrivait relativement souvent lorsque on commençait une séance d'expérimentation on a fait des quantités avec les adhérents mais avant de commencer la séance on fait un petit essai du matériel pour voir si ça fonctionne bien avant de commencer vraiment l'enregistrement réel il s'est avéré qu'on avait de temps en temps pendant ce petit essai une voix qui diffusait est vraiment là une voix complètement audible que tout le monde entendait d'emblée et ce sont des voix qui à ce moment là sont exploitables d'une part et qui sont analysables et c'est ça mais vraiment une voix ah oui oui tout à fait c'est pas un bruit de chaise que vous allez comprendre là c'est vraiment vraiment une voix mais qui apparaît comme cela et je dirais même parfois sans que l'on ait généré de vibrations particulières supplémentaires par rapport à l'environnement dans lequel on enregistre et que vous n'avez pas entendu au moment de l'enregistrement mais non on ne l'entend que lorsqu'on réécoute le la bande voilà donc ça c'est la voix constituée c'est le cadeau pour moi vraiment ça c'est extraordinaire et ensuite j'ai appelé les voix reconstituées parce que là ce sont des voix que l'on veut obtenir sur des vibrations de langues alors on va prendre des langues étrangères puisque généralement on attend du français dans un message donc on va prendre des langues étrangères alors on a beaucoup travaillé avec l'allemand notamment on a beaucoup travaillé aussi avec l'anglais et on a même travaillé je crois que c'est très connu des expérimentateurs avec de leur de l'allemand inversé alors pourquoi tout ça finalement mais tout simplement parce que lorsque l'on ne connaît pas une langue étrangère et que l'on va entendre des mots de français à l'intérieur on est à peu près certain qu'il s'est passé quelque chose alors on complique le phénomène en prenant par exemple de l'allemand que l'on va inverser et là c'est très facile avec les logiciels de traitement du sens sur l'envers on le met à l'envers donc effectivement quelque chose qui est complètement inaudible qui n'a aucun sens et si à l'intérieur on commence à détecter des mots de français ça veut dire ce moment là que on a eu un résultat je fais l'amour je fais l'amour c'est pas de la pareidolie cette troisième vision non je pense pas alors comme je vous dis attendez soyons clairs ça peut exister ça peut exister mais les analyses qui ont été faites au niveau des messages reçus non pas à 100% bien entendu ce serait trop facile mais les analyses qui ont été faites nous ont prouvé que l'on avait quand même affaire à des voix paranormales et je vous dis aussi les certaines analyses ont été plus poussées notamment en italie où on a fait des analyses en fait au niveau des voyelles et des consonnes de manière à toujours pareil vraiment valider le fait de peine je vais sur la troisième version un pas les deux premières les langues étrangères qu'on mettrait en lecture à l'envers ça me rappelle ce qui s'est passé dans les années 70 des disques qu'on écoutait de rock'n'roll je pense que c'est rolling stone quelque chose dans le genre on écoutait à l'envers on entendait des paroles sataniques vous voyez j'ai entendu parler oui personnellement j'ai écouté une radio que je n'aimerais pas mais qui était amusante et musicale et qui donnait de petites informations et un animateur que je n'aimerais pas non plus mais qui est bien entouré avec une bonne équipe avait un réalisateur qui s'amusait à faire entendre un tube en anglais et puis à faire comprendre dans certains morceaux du couplet des phrases gratte moi le dos ou des choses comme ça et quand il disait voyez il est en train de chanter gratte moi le dos il nous ressortait l'extrait et on entendait gratte moi le dos alors que c'était une chanson anglaise c'est de la pareidolie ça et là ça fait un peu pareil ce que vous me dites pour cette troisième version il ne faut pas négliger que la pareidolie existe ça c'est évident ce que je déplore un petit peu c'est que c'est le mot magique des détracteurs oui agricole surtout alors je pense que là faut quand même aussi avoir un petit peu de discernement parmi tous les messages que l'on a reçus en présence d'adhérents ou des contacts que l'on a fait pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer dès l'instant où on va tomber à ce moment là sur une phrase qui fait écho pour la personne que l'on ne connaît pas nous même mais qui révèle quelque chose de très concret par rapport aux défunts un lieu un objet un événement enfin ce que vous voulez finalement qui va faire écho chez la personne on ne peut pas la dire à ce moment là que c'est de la pareidolie d'accord est ce que c'est pas de la télékinésie est ce que c'est pas de la pensée créatrice est ce que c'est est ce qu'on s'apparente pas au spiritisme à la médiumnité cette TCI c'est quand même c'est pareil vous parlez de médiumnité je pense effectivement que tout expérimentateur doit avoir alors je suis un peu gêné d'utiliser ce terme de médium parce que il est tellement frelaté à notre époque que je préfère utiliser le terme de sensitif c'est un petit peu en Italie c'est comme ça qu'on appelle les médiums c'est des sensitifs bon ouais voilà donc je préfère beaucoup ce terme je pense que chaque expérimentateur a une certaine sensibilité plus ou moins exacerbée qui va effectivement favoriser le phénomène si vous prenez le médium lui même s'il n'a pas cette médiumnité développée il n'aura pas de contact avec le avec l'au delà donc il faut bien admettre qu'il y a une composante spirituelle de l'être humain qui va favoriser le contact mais ça veut pas dire pour ça en fait que ça va le ça ça va le provoquer systématiquement rien est systématique en fait c'est avec de la technique que c'est systématique aussi ben non bien entendu bien entendu il y a des circonstances dans lesquelles il nous est arrivé ne pas avoir de message alors si on jouait sur la paris d'olier on aurait tout le temps des messages à ce moment là aussi bah oui mais c'est souvent des messages qui sont pas terribles c'est du genre tripote pas le micro on t'aime on est là on écoute alors ça vient de on ne sait où et puis c'est pour dire des choses aussi non mais attendez c'est intéressant ce que vous venez de dire là ne tripote pas le micro parce que justement on a des enregistrements comme ça mais ça veut dire quoi ça mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une entité qui est en train de nous observer voilà une conclusion bien hâtive jacques blanc garin est ce forcément une entité ne serait-ce pas un démon si on veut penser à la diablerie ne serait-ce pas encore une fois cette sa pensée créatrice au lieu d'être médium on projette et on arrive à créer des sons est ce que ça viendrait pas de nous c'est que c'est forcément celle au delà ça voudrait dire qu'on serait très très fort en fait il y a si on prend dans le monde des expériences qui ont été faites il ya très très peu de personnes qui ont été capables d'influencer la matière or ça veut dire à ce moment là que si on part dans cette hypothèse ça veut dire que là moi je serai capable mon magnétophone je serai capable d'influencer la bande magnétique et puis d'écrire dessus des choses qu'on va entendre même sans le savoir et il ya peut-être peu de personnes qui influencent la matière mais il ya beaucoup de personnes qui influencent hélas les esprits oui enfin bon c'est un argument que je ne prends pas de vous dit que vous avez bien de votre côté néanmoins je sais aussi que quand on va dire qu'il ya des esprits qui nous parle à travers magnétophone bon de but en blanc ça surprend tout à fait mais si vous voulez si on n'avait pas nous au cours des 25 ans d'expérimentation qu'on a fait avec monique si on n'avait pas eu des résultats concluants des des choses que l'on ne connaissait pas et qui nous étaient prouvés par la suite par les personnes à qui on faisait le contact bah il est évident qu'on n'aurait jamais cru aussi que c'était possible je comprends que on assène ça une personne qui n'a pas fait de démarche spirituelle qui n'a qui ne connaît pas le phénomène parce qu'il faut le connaître faut l'étudier faut voir aussi d'ailleurs tous les résultats qui ont été obtenus dans le monde depuis les années les années 50 les allemands de tout ça voilà donc c'est vrai que le détracteur on en a rencontré dans notre chemin des détracteurs mais c'est des gens en fait qui d'abord se disait pseudo scientifique qui d'autre part n'avait pas étudié ce phénomène n'était pas au courant du phénomène qui est contre de base et qui était contre de base alors si on est contre de base c'est vrai qu'on n'entendra jamais rien voilà donc il faut on peut être buté c'est ça bah oui je crois qu'il faut faut avoir l'esprit ouvert un petit peu conservant son discernement quand même bien sûr il s'agit pas de plonger dans n'importe quoi mais il faut avoir l'esprit ouvert pour se rendre compte que bah finalement il ya des résultats et on a eu dans le monde entier on a actuellement une personne avec qui je suis en contact parce que je m'occupe un petit peu quand même de tout ce qui se fait dans le monde pour ne pas rester dans la petite bulle là avec sony ari daldi au brésil qui a des résultats fantastiques au point de vue de la vidéo d'ailleurs j'en ai pas j'en ai passé dans notre vue le messager là elle a des messe des images de de visages qui sont extraordinaires qui correspondent bien à la réalité d'une personne oui on a en allemagne hans otto kuning qui fait un travail fantastique au niveau de l'audio qui en a eu d'ailleurs aussi de très bons résultats en vidéo il ya l'ifraise aussi et ben l'ifraise en france ce sont les seuls d'ailleurs en fait qui à mon avis font de la recherche sérieuse en français qui sont très très honnête et qui sont très honnêtes aussi alors vous aussi vous êtes très très honnête parce que ça se voit vous m'acceptez déjà faut être honnête pour m'accepter mais j'allais vous poser la question pourquoi vous faites ça pour l'argent pour la célébrité et ben non c'est votre chose à faire bon mais par contre j'ai une question vous posez c'est bon je vous fais les questions et les réponses tu iras plus vite vous faites ça pour aider votre prochain pour pour voilà c'est juste pour le plaisir de donner la si ce n'est la bonne parole au moins la possibilité de comprendre ce qu'on fait sur terre bon mais ça vous est tombé dessus comment c'était avec monique simonais la première fois comment ça s'est passé bah c'est à dire qu'en fait non c'est au au départ de ma première épouse annick avec qui j'ai vécu 28 ans et puis qui malheureusement est décédé d'un cancer aussi comme monique d'ailleurs comme beaucoup de deux épreuves difficiles mais bon comme ça ça veut dire que le chemin était tracé comme ça donc en fait lorsque annick est parti je n'avais pas les convictions que j'ai maintenant bien entendu que j'avais pas fait tout ce chemin mais j'avais quand même dans l'esprit de me dire que c'était pas possible que que ça s'arrête comme ça en fait que la vie serait trop bête si évidemment ça se terminait de cette manière là donc j'ai commencé à ce moment là à faire un chemin de recherche et j'ai eu très très rapidement par une personne qui m'a indiqué le livre du père brune les morts nous parlent et le livre de monique simonais à l'écoute de l'invisible d'accord et là j'ai découvert la tc alors comme je suis de formation électronique informatique etc évidemment il y avait de la technologie en jeu donc ça m'a attiré tout de suite quoi alors je me suis équipé de tout le matériel nécessaire et chez moi j'habitais dans les hybrides à ce moment là dans mon sous sol je me suis installé avec mon matériel et j'ai commencé à enregistrer seulement voilà moi le problème c'est que j'ai une écoute qui n'est pas merveilleuse puisque suite à une explosion de pétards j'ai perdu une audition assez importante alors je partais un peu battu d'avance que je me disais bon est ce que je vais avoir quelque chose mais malgré tout j'ai bon j'ai persévéré et au bout de allez on va dire huit mois ou neuf je sais plus trop pendant huit mois neuf mois vous faisiez quoi un magnétophone à bande à cassette à l'époque oui vous enregistriez dans le dans le vide oui bah effectivement c'est une petite bougie du genre à nick parle moi quelque chose comme ça voilà voilà c'est un petit peu ça et à l'époque si vous voulez je ne connaissais pas moi le problème des vibrations enfin tout ce qu'il fallait donc j'enregistrais comme ça et ensuite vous réécoutiez la bande et j'ai réécouté la bande en ralentissant la vitesse de lecture même pas puisque même pas à l'époque que je savais pas du tout aussi que la plupart des voix étaient rapides donc je ne jouais pas avec le avec le ralentisseur mais alors que j'ai continué voilà sirius sirius alors nous avons d'ailleurs les quatre chats stella sirius vega et pollux ah bah ça va on est céleste bon alors donc vous avez récupéré une voix vous avez reconnu votre première femme alors là extraordinaire effectivement au bout de huit ou neuf mois au bout de huit ou neuf mois mais dites au bout de huit neuf mois on n'a pas commencé à tourner boulé en disant il faut vraiment que j'entende quelque chose non on peut plus non c'est pas c'est sur la bande quoi c'est oui oui non mais d'ailleurs je vais vous dire finalement la suite de ça c'est que j'ai entendu donc c'était relativement faible mais vraiment je l'ai perçu alors que avec mon audition ça aurait été presque impossible à la limite j'ai entendu je suis là alors c'était vraiment très très clair et c'était la voix d'annick vraiment les intonations parfaite alors pour me prouver que je faisais pas de l'appareil hédonie je vous dis si bien ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit extrait et je l'ai envoyé à l'époque à monique simonnet avec qui j'avais déjà commencé à sympathiser mais elle était à reims et moi j'étais dans les yvelines donc je lui ai envoyé l'extrait et je lui dis écoute monique voilà il y a quelque chose sur cette bande que j'entends parfaitement bien je voudrais que si tu peux me dire ce que c'est quand elle m'a téléphoné après avoir reçu la cassette bien sûr elle m'a dit bah écoute je suis désolé mais j'entends rien ah c'est pas possible il y a quelque chose je t'assure écoute bien je suis certain qu'il y a quelque chose et quelques jours après elle m'a re-téléphoné en me disant bah écoute oui effectivement j'ai écouté au casque et j'entends il ya je suis là bon et vous lui avez pas dit avant vous l'avez pas influencé en disant il ya je suis là quelque part absolument pas je voulais être sûr de moi d'accord et c'est à partir de ce moment là qu'il ya eu le déclic en disant il ya contact possible effectivement mais c'est pas du spiritisme ça peut s'apparenter puis spiritisme c'est quoi c'est l'esprit mais il se manifeste à travers une table à travers un médium ça peut être à travers n'importe quoi là en fait c'est à travers le l'enregistrement magnétique vaut mieux que le magnétophone se fasse incorporer par un esprit plutôt que soi même il vaut mieux à moins que ce soit un bon esprit mais enfin médium par incorporation c'est dangereux quand même le spiritisme c'est dangereux aussi ah bah il faut faut être prudent tout simplement fait parce que vous faites pour être prudent parce qu'avec le méritophone peut-être que vous allez avoir des des fausses voix regardez là sur cette planète on a des imitateurs qui se font passer pour de gaulle qui sont passés pour jacques chirac et qu'est ce qui nous empêcherait de d'avoir un esprit de l'au-delà qui est aussi imitateur et qui vous donne des voix mais ça c'est tout à fait possible en fait je dirais que dès l'instant où nous n'avons pas dans un enregistrement si nous n'avons pas un élément probant qui correspond à une réalité de du défunt qui a été appelé on ne peut jamais être certain que c'est lui qui a répondu mais qu'est ce que vous appelez un élément probant parce que si vous avez jacques chirac qui fait crac crac j'aime bien bernadette c'est probant reconnaît que bernadette c'est sa femme mais ça se trouve c'est un imitateur qui est mort dans l'au-delà et alors je vais vous dire moi je mets un exemple qui me vient qui me vient à l'esprit on appelle une alors une personne a perdu son mari on a la photo du mari c'est pas parlant une photo un portrait et on appelle le mari au bureau lui demande des éléments ce qui peut nous dire quelque chose est ce qu'il peut nous dire bah où il se trouve actuellement comment ça se passe pas vous savez c'est le nom le genre de questions qu'on va arriver à poser au fur et à mesure et on a comme réponse à ce moment là je suis heureux dans les vallées ça c'est l'exemple exact de ce que je vous dis là je suis heureux dans les vallées bah pour nous ça parle pas en fait la médium dominique vallée qui était là donc on transmet ce message à son épouse qui nous dit bah oui effectivement mon mari était pêcheur et il allait toujours dans un endroit qui s'appelait les vallées et c'était là où il était le mieux en fait il faisait ça s'appelle les vallées voilà oui donc ça vous le saviez pas donc vous pouviez pas vous projeter pour récupérer un son qui serait correspondant à ce genre de phrase et par contre ça fait tilt à la personne exactement mais vous aviez donné qu'une seule phrase ou plusieurs phrases il y en a eu plusieurs en fait ça toujours c'était c'était surtout celle-ci qui était marquante les autres ça tombait à l'eau bah les autres non pas forcément si vous voulez mais c'était peu des petits des messages bon il va y avoir un je t'aime ou il va y avoir je sais pas en fait que tout le monde peut le faire mais là à ce moment là c'est vraiment c'est vrai que là on n'est pas certain mais dès l'instant où on a allé un élément déterminé on peut être au moins certain quand même qu'on était en relation avec la bonne entité avec la bonne personne et que les autres réponses viennent de lui aussi il ya encore un petit doute jacques blanc gara non pas sur la tci sur le mode de fonctionnement j'ai quand même un petit doute si quand on trafique le son pour en pouvoir mieux entendre ça j'ai toujours un petit doute par contre qu'il y ait des sons qui arrivent on ne sait où on ne sait comment ça j'ai constaté aussi et c'est troublant et c'est vraiment une grâce c'est un cadeau et c'est le plus pur c'est le plus pur parce qu'il ya même pas à ralentir ou quoi que ce soit ça arrive on sait pas celui bon mais est ce qu'on peut en déduire quand même que c'est la personne défunte qui se manifeste est ce qu'une fois qu'on est défunt on pourrait pas avoir une autre théorie que toutes les consciences se mélangent dans le grand tout et puis que finalement c'est une information qui arrive mais que c'est pas vraiment l'entité comme vous dites mais que c'est simplement une information qui arrive que d'autres s'amuseraient à à envoyer pour après nous dire que la réincarnation existe ou qu'il faut tuer sa belle soeur parce que elle n'est pas dans la bonne religion mais enfin faut se méfier faut se méfier dans l'au-delà vous connaissez père brune comme moi bon bah dieu satan le combat continue et de l'autre côté c'est la propagande à fond tout à l'utilisent les médiums souvent pour ça mais alors moi je vous pose une question plutôt qu'elle serait l'intérêt d'une entité de nous faire entendre des voix finalement il ne ferait que nous prouver que la vie continue non oui que l'individualité continue voilà mais c'est peut-être pas le cas c'est peut-être justement pour nous perdre on a quel orgueil avons-nous en tant qu'être humain de se dire qu'on va continuer de vivre indéfiniment c'est pas je sais bien moi je suis catho je suis content de savoir que c'est comme ça mais mais vous voyez je suis l'avocat non pas du diable enfin je prends le contre-pied qui est de quel orgueil avons-nous si on est athée qu'on pense une fois qu'on est mort on est mort c'est vrai que c'est une théorie qui se tient aussi ah mais vous avez raison en fait chacun peut chacun peut rester non non mais chacun peut rester sur sa position et dire bon bah c'est de la foutaise ou alors vraiment c'est c'est n'importe quoi bon je crois quand même qu'il faut s'ouvrir un petit peu l'esprit voir un petit peu ce qui s'est fait dans le monde depuis les années 50 à peu près avec jurgensen enfin tous les enregistrements qu'il y a eu toutes les analyses qui ont été faites parce que jurgensen entre parenthèses comme rao d'ivre ont travaillé avec des scientifiques de l'époque actuellement sionniar hidaldi au brésil travaille aussi avec des scientifiques hans otto kuning bah c'est lui-même un scientifique un grand technicien et il travaille il est médium aussi un c'est évident et il travaille avec aussi des médiums et dans le monde entier on va trouver ça finalement comprennent tous les pays d'ailleurs dans le deuxième bouquin c'était ça fait un peu l'état de tout ce qui se fait dans le monde donc il faut justement recouper un peu tout ça et ne pas rester dans sa bulle en se disant bon c'est ça veut rien dire c'est le néant la mort c'est le néant etc etc ouvrons nous l'esprit et puis imaginons que ça peut être possible et si c'était vrai comme vous disiez tout à l'heure oui c'est vrai de toute façon c'est vrai le pari de pascal allons-y plutôt que penser qu'on va devenir poussière qu'on ne servira plus à rien qu'on n'aura même plus une survivance quelle qu'elle soit dans un monde ailleurs ou même ici autant avoir quelque chose de plus merveilleux déjà ça aide à vivre franchement et puis en plus ce n'est pas vraiment un pari perdant on est forcément gagnant puisque c'est la réalité je ne m'aimais mais heureusement ne peut pas peut pas donner la preuve ultime parce que voyez même moi je suis le premier à vous trouver tous les arguments qui vont vous dire attendez vous êtes mis le doigt dans l'oeil jusqu'au coude etc mais au bout d'un moment on on fait vite le tour et on s'aperçoit de l'évidence c'est à dire que nous sommes sur terre pour un moment mais nous continuons dans une autre dimension vous avez parlé de deux livres ils sont sur la table je donne juste les titres non les noms d'éditeurs alors le premier livre c'était chez l'anore en communion avec nos défunts écrit par vous jacques mais aussi et sur et monique par monique aussi donc médium quelque part monique elle était très sociétive Et puis l'autre livre alors c'est la finitude de la de la vie voilà aux éditions alphée jean paul bertrand qui nous a quitté alors là pour ceux de ce deuxième livre en fait les éditions paul a fait alphée ont fait faillite mais bon c'est pas c'est pas à cause de notre livre à On ne le trouve plus en librairie on a récupéré le stock il est ici seulement bon on ne fait pas de la pub pour les livres mais j'en profite pour dire ce que vous faites parce que voilà vous avez l'association vous faites des conférences partout et vous avez l'association qui présente aussi pour les membres de l'association à un trimestriel le messager vous êtes au numéro à la sans numéro dans lequel on s'évertue de de réunir le maximum de témoignages une part parce que je pense en fait que c'est le témoignage je n'ai pas l'impression je vais un petit peu plus loin je vais je n'ai pas tellement l'impression que ce sera une parole de scientifique qui va faire croire au monde entier que la vie continue après la vie mais que c'est plus en fait de la base que ça vient par les différents témoignages qui peut y avoir de différentes personnes dans différentes parties du monde regardez le phénomène des emi indé mais ça peut être une mode aussi mais les expérimentateurs apporteront la preuve mais voilà je crois que c'est bien de ce niveau là que donc on s'est vertu d'avoir beaucoup de témoignages bon puis j'ai introduit un petit peu de un petit peu d'avancée de la science la recherche actuellement et puis aussi l'éveil spirituel voilà oui parce que une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage on y va jusqu'au coude bah oui on s'arrête plus après il y a dieu il y a jésus c'est obligé on va se retrouver dans la deuxième partie le temps de préciser donc pour ces deux livres en communion avec nos défunts vous faites donc la totale de tout ce qui s'est passé en tci au niveau mondial c'est ça vous reprenez à droite à gauche tout ce qui s'est passé alors en partie en partie dans ce premier livre beaucoup plus détaillé dans le deuxième et dans le deuxième vous faites aussi comme ça voilà c'est un compte rendu de tous les tessayistes c'est un petit peu c'est tout c'est pas exhaustif non plus mais enfin c'est tous ceux avec qui j'ai été en contact et c'est le message à un moment donné avec le père françois brune avec qui on a beaucoup travaillé d'ailleurs françois brune nous a suivi dans notre tour de france à l'époque on a fait 23 grandes villes de france pour diffuser la bonne parole n'est ce pas donc il y avait le père brune et puis on l'a accompagné aussi au brésil au mexique en espagne enfin bon etc en italie aussi d'accord donc deux livres trouvables aux éditions l'honneur et édition alfé pour ceux qui cherchent sur le bon coin ça peut peut-être se trouver aussi oh oui bien sûr celui ci est toujours chez l'honneur depuis qu'il a réédité my comf sans mettre quelques annotations je me méfie un petit peu de certaines maisons d'édition c'est dommage parce qu'il ya des livres qui sont fabuleux chez l'honneur enfin vous retrouvez maille comme fédic clair c'est pour ça je vous parle de propagande je me méfie aussi de l'au-delà peut-être que il ya des mauvais esprits bon bien sûr et des esprits malins dans les deux sens du terme il faut le savoir ça aussi c'est vrai on se retrouve à la deuxième partie merci jacques blangarin affection on se retrouve à la deuxième partie de l'autre partie de l'ord overall on se retrouve à la deuxième partie des besoins on reste parce que cetteencies si vous a en est apprendre les se classement on y donc par patient on se retrouve à la deuxième partie on rair on se retrouve �